Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Dan Bonjour, bonjour tout le monde Alors aujourd'hui, Dan est avec nous pour une autre chronique sur le yoga Je pense que ça va être très instructif Alors on t'écoute Dan Merci encore une fois de l'invitation Donc effectivement, deuxième chronique sur l'histoire du yoga Et aujourd'hui, on va vraiment aborder ce qui devrait vous permettre de comprendre la profondeur de cette discipline Parce qu'elle est trop souvent résumée, comme on le disait lors de la première, aux postures Et c'est un peu tout sauf ça Donc en fait, le yoga principalement est composé de huit piliers Je vais vous nommer les piliers Le premier, c'est les yamas Je l'expliquerai après en français Après vous avez les niyamas Après vous avez les asanas Après vous avez les pranayamas Ensuite vous avez les pratyahara Alors celui-ci pose souvent soucis Pour enfin avoir darana, dhyana et le samadhi Alors, si on repart de zéro Les yamas, ce sont les règles de vie envers les autres Donc c'est souvent des règles de conduite que l'on connaît tous Mais voilà, on y reviendra dessus La deuxième, c'est les règles de vie envers soi D'accord Un yogi a aussi des choses à faire pour lui Ensuite, on a les asanas Que tout le monde connaît, c'est les postures Et principalement, les gens résument le yoga aux postures Ensuite, on a les pranayamas Alors là, vous les connaissez tous Donc c'est les travails respiratoires Mais en fait, en Occident, on le connaît plus sous le nom de sophrologie Donc la sophrologie en Occident Et souvent la sophrologie kaïsédienne Et kaïsédo était un yogi Alors bien sûr, ils y ont ajouté des choses Je ne suis pas en train de dénigrer la sophrologie Mais à la base, c'est une pratique Yogi Ensuite, nous avons pratyara Alors là, c'est le retournement des sens Alors, là, c'est une notion qui est difficile à expliquer en Occident Le retournement des sens En fait, c'est un peu comme si on était un peu hors de soi Dans le sens où on maîtrisait un peu tout son soi C'est-à-dire qu'on était plus dans son intériorité On avait une vue aussi bien sur l'extérieur Sur le monde extérieur Et en même temps, son mode de pensée intérieur Est-ce que c'est une espèce de prise de recul, de lâcher prise ? Est-ce que ça ressemble à ces choses-là ou pas ? C'est plus profond que le lâcher prise Le lâcher prise, on peut l'avoir sur une situation Pratyahara, c'est plus profond C'est presque ancré en soi C'est réellement suite à une constante de votre nouvelle nature Ah ! Alors, ce serait une posture de vie Une manière d'appréhender la vie Avec un certain recul Avec, comment dire, avec calme Un nouveau vous Un nouveau vous qui fait que de par la pratique de tous les autres piliers Vous avez, hop D'accord Avec l'âge, souvent on dit qu'avec l'âge vient la sagesse C'est un peu nos anciens qui ont un peu du recul sur certaines situations Et qui l'appréhendent un peu autrement Alors, j'aime pas trop Sauf que là, il y a aussi un retournement intérieur Parce qu'on parle aussi de son mental Ensuite, on a Darana, la concentration La concentration, c'est la porte d'entrée justement vers Diana Qui est la méditation ou l'état méditatif On entend souvent parler de concentration avec une bougie par exemple Oui Ou la concentration sur la respiration Mais tout ça, ça amène une certaine concentration Qui amène un lâcher prise Et qui amène un état Et qui permet le retournement des sens Ok, oui Pour finir, au samadhi Donc, le samadhi, c'est l'état de félicité C'est l'éveil, vous l'appelez comme vous voulez Parce que, je le répète Et je le répète très souvent Le yoga est athée et non dogmatique Maintenant, il est teinté de la spiritualité de l'Inde Mais si vous êtes croyant, chrétien ou musulman ou juif Gardez ça, c'est super Et le yoga s'adaptera à ça Surtout, ne faites pas cette erreur Petit rappel, un professeur de yoga se dit en sanscrit gourou Donc, il faut mieux en rire Mais en Occident, ce n'est pas forcément bon signe Quand on a affaire à un goût Voilà Donc, ça, ce sont les huit piliers du yoga Donc, comme vous voyez, un yogi a du boulot Avant les asanas et après les asanas Et donc, si je peux résumer un peu ce que tu viens de dire Moi, ce que j'ai compris C'est que, en fait, tous ces principes-là En fait, s'entrecroisent Et arrivent après à un certain état Au final Alors, l'état, ce serait le samadhi Mais pendant la pratique Vous pouvez pratiquer plusieurs piliers C'est-à-dire que Le premier pilier, c'est le yama C'est le respect des règles de vie envers les autres C'est-à-dire que Ne pas dire à quelqu'un, par exemple Oh, toi, tu n'y arrives pas, tu es nul Voilà Ça fait partie des yama Et dans le deuxième pilier, les niama Qui sont les règles de vie envers soi C'est justement Il y a la notion de ne pas juger Ne pas critiquer Voilà C'est un peu tout ça Et à la fois, dans la posture, vous respirez Donc, vous pratiquez un pranayama Oui Et quand vous êtes en équilibre Vous êtes obligé d'être concentré Voilà Et donc, en fait C'est un tout Oui Mais on peut Par moment Être plus amené Ou plus à même De pratiquer une Voilà Mais j'y viendrai dans l'explication De chaque pilier Parce que sinon, on va s'égarer Demain, on est encore Et on va perdre le fil Mais aujourd'hui, justement On va commencer quand même Avec Donc Les yama Et le premier yama C'est On le connaît tous Il y a beaucoup de t-shirts avec ça Et c'est A-Imsa Donc, il s'écrit A-H-I-M-S-A Et A-Imsa, c'est la non-violence Alors, c'est la non-violence envers les autres Par la non-violence verbale Par la non-violence Par les coups Bien évidemment Mais aussi La non-violence Dans ses actes au quotidien Griller une priorité C'est Voilà C'est aussi la non-violence Envers soi Dans la pratique Vous avez mal à l'épaule Vous n'arrivez pas A lever l'épaule Bah A-Imsa Rentre en ligne de compte Pas la peine de faire le beau En disant On regarde comment j'y arrive bien Alors qu'intérieurement On souffre C'est aussi ça La non-violence Est-ce que c'est Excuse-moi Est-ce que c'est une forme de bienveillance Envers les autres Ou envers moi-même J'allais y venir Le second nom de A-Imsa C'est la bienveillance Voilà On peut la nommer comme ça Sauf qu'elle est vraiment Dans un spectre Très large C'est par exemple C'est pour ça que dans l'hindouisme Le végétarisme Très ancré Comme dans le bouddhisme Ou le jainisme D'ailleurs Parce que Cette non-violence S'applique A tous les êtres vivants Voilà Parce qu'il ne faut pas oublier Que dans ces coins-là Il y a aussi souvent La notion de réincarnation Donc tu es pour manger Pour son bien personnel Voilà Il y a cette notion-là Attention Je ne suis pas en train de dire Qu'il faut que vous deveniez végétarien Mais une fois de plus On est dans l'histoire du yoga Et c'est ça l'histoire du yoga Et c'est important de le comprendre Et de comprendre Pourquoi eux font ça aussi Après A chacun A chacun d'y trouver Voilà Je vais me prendre comme exemple Parce que je pense Qu'on ne parle jamais mieux que de soi C'est que Moi du coup Effectivement Je suis végétarien Et c'est un choix Mais mes enfants Comme ma compagne Ne le sont pas C'est aussi ça la bienveillance C'est ne pas imposer son point de vue Exactement Moi j'ai décidé Parce que j'adhère à ça Maintenant Ce n'est pas parce que l'autre ne le fait pas Que ce n'est pas bien Oui C'est Voilà On y est C'est ça la bienveillance C'est-à-dire que Je n'ai pas à imposer mon mode de penser Et à juger l'autre Voilà Et le jugement Et le jugement appartient Au deuxième pilier Qui est le Niyama Donc les règles de vie envers soi Et là on est dans L'hygiène de vie C'est ce qu'on appelle Socha Mais on y reviendra Vous voyez Tout est imbriqué Tout est lié Tout est lié Et à la fois Vous en faites déjà On en fait déjà plein On en fait déjà plein La bienveillance On l'a avec ses grands-parents Sans savoir que c'est à Imsa Le but ce n'est pas de se rajouter Une nouvelle pression En disant Oh là là Je ne suis pas bien Je ne suis pas C'est de comprendre Que Le yoga Est une discipline Bien plus profonde Que les simples postures Et à la fois Si on devait pratiquer Les postures En ayant tout ça en tête La posture Serait complètement différente Comme on est dans l'instant présent Ou des choses comme ça Même si par exemple Je vous fais faire Trois fois de suite Le guerrier Qui est une posture célèbre En fait Ce n'est jamais la même posture Parce que vous n'avez jamais Le même état d'être mental Il y a des fois Vous allez la trouver compliquée Parce que peut-être Que vous avez fait du sport avant Et que vous êtes fatigué Et puis des fois Vous allez vous sentir aérienne Ou aérien Et vous dire Ah voilà Mais c'est ça Être conscient du moment présent Voilà Et tout ça C'est un briquet En fait C'est toute une philosophie de vie C'est une philosophie de vie Je pense qu'on peut Je pense qu'on peut le dire Et souvent Il y a des règles ascétiques Il y a des choses comme ça Alors en Occident On n'est peut-être pas obligé D'aller si loin Mais j'ai envie de dire Que si tout le monde pratiquait Ne serait-ce que 30% Des règles Ce monde irait mieux aussi Et à la fois Il y a beaucoup de religions Théistes Qui les proposent Mais chacun fait sa lecture Et chacun pense que Tout à fait Voilà Et le yoga C'est ça aussi Et oui C'est ce respect là aussi En fait Pour toutes celles Parce que c'est plus celles Qui ont un t-shirt Aïm ça Voilà C'est la pratique de la bienveillance Et de la non-violence Voilà Envers les autres Et d'abord envers soi-même Quand on fait les postures Moi je vois beaucoup de Voilà Et arrêter du coup De juger Et là ça rejoint le deuxième pilier Qui est Socha Et voilà Et le non-jugement aussi Mais on y reviendra On va alterner ces deux-là Parce qu'ils sont quand même Vraiment imbriqués Et ça donne Le but Pour moi Ces petits rappels à l'esprit Amènent à une pratique Normalement plus profonde C'est-à-dire que Quand on va sur son tapis Quand on le déroule On doit déjà avoir un esprit Normalement Voilà De bienveillance Voilà D'hygiène De choses comme ça Et Ça doit De la répétition Et le succès Ça ne peut pas venir comme ça Et souvent Et si je le dis Ce n'est pas anodin C'est que Souvent On regarde les gens Par exemple Moi j'ai mes élèves Qui me disent Pour toi les postures Elles paraissent faciles Et c'est un peu le principe De l'idolâtrie Et un danger Il faut faire attention C'est qu'on regarde la personne Et on juge le résultat Mais on oublie le chemin On oublie le chemin parcouru Et comme je dis à mes élèves Ça fait 13 ans Que je pratique Encore heureux Que vous n'y arrivez pas Du premier coup Sinon ça ne sert à rien non plus Mais voilà On regarde le final Et on oublie Le chemin qui a été parcouru Pour en arriver là On apprend par exemple C'est comme si vous mettiez Moi vous me mettez Derrière un piano Je ne vais pas jouer Du Beethoven Ou du Mozart Ce n'est pas possible Forcément Ce n'est pas dans mes capacités Et donc en fait La bienveillance Elle va jusque là C'est-à-dire que Parce qu'on a tous À apprendre de quelqu'un En fonction des spécificités De quelqu'un Sans oublier Le chemin Qu'il a parcouru Pour en arriver là Et c'est ça Qui fait que C'est aussi intéressant D'ailleurs Parce qu'on a fond Voilà Mais pour ça Il faut être Concentré Et lâcher prise Sur les films intérieurs En disant De toute façon Lui c'est facile Pour lui Et machin Gna 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 Voilà C'est tous ces C'est tous ces schémas mentaux Qu'il faut Et être présent À soi-même Parce que lâcher prise On reviendra dessus Parce que Mais ça sera l'occasion Parce que Lâcher prise Ou être pleinement présent Des choses comme ça C'est des notions Où j'aimerais aussi Qu'on y fasse un peu attention Parce qu'on est le cumul De notre passé Donc Être pleinement présent Et lâcher prise Quelque part Ça voudrait dire Nier aussi Ce qu'on était avant Je ne sais pas si vous voyez Où je veux en venir Non Là je ne vois pas Mais nous verrons Une prochaine fois Oui Oui Il y a tout ça On n'a pas fini On n'a pas fini Il y a beaucoup Il y a beaucoup De petits ponts Des choses comme ça Voilà Où il y a eu Des traductions De fait Par nous Occidentaux Et Qu'on dénaturait Par exemple À l'époque Où le yoga Est arrivé Dans nos contrées On va dire Les seuls Qu'avaient l'écrit Mais c'était souvent Les moines Et les moines Ils sont Par voie de conséquence Chrétiens Et donc Les termes de divinité Ou de choses comme ça Ils les ont traduits Avec leur connaissance À eux Et oui Voilà Et donc Il y a tout ça Comment ? Et on s'est imprégné De tout ça après Et ce n'est pas De leur faute à eux C'est comme si Voilà Forcément On pourrait lire Tous les deux Le texte Sandra Mais en fonction De ta vie d'avant Et de la mienne On n'en déduirait pas Les mêmes choses Et on n'aurait pas La même sensibilité C'est aussi ça La bienveillance C'est tout ça C'est de se rendre compte Que l'autre Il a peut-être vécu Des choses dans sa vie Qui fait que À l'instant T Ça donne ça Oui C'est ça Ça ne veut pas dire Que vous avez tort Mais ça ne veut pas dire Que l'autre non plus a tort Ah oui Alors ça aussi Ça pourrait être un sujet Ça Le fait Dans nos sociétés Ça c'est important J'ai tort J'ai raison Enfin bref C'est vrai que là C'est ça Il y a un test psychologique Que moi j'aime bien Que je fais souvent Avec mes élèves Pour pratiquer la non-violence Que vous pouvez faire C'est Vous écrivez un 6 Sur votre feuille Sur une feuille Vous écrivez un 6 Et vous le montrez À la personne qui est en face Elle elle voit un 9 Vous avez tous les deux raison Ah oui C'est juste le point de vue C'est juste une question C'est une point de vue Vous retournez la feuille Elle voit un 6 Vous voyez un 9 Les deux ont raison Et souvent on l'oublie Parce qu'on veut affirmer Et ça Voilà Ouais Et c'est intéressant Parce que ça c'est valable C'est valable sur plein 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 de sujets C'est valable pour tout en fait Bah en fait On est tous un peu yogi Sans le savoir Sur plein plein de règles de vie Voilà Comme la bienveillance On a tous envie de vous dire Oui Mais être pleinement présent Ça veut dire aussi Ne pas l'oublier Et on a plutôt tendance à l'oublier Et du coup derrière Ça fait naître des regrets Et les regrets C'est pas bon non plus Donc voilà Observer la colère Qui est un sentiment très fréquent Souvent quand on regarde bien Derrière la colère On s'en veut à soi-même De s'être mis en colère D'autres Il s'est fait un jugement Du coup Vous êtes Soyons Un con Ou voilà Mais vous derrière Vous êtes empêtrés Avec votre colère C'est ça Souvent quand on la démêle On se rend compte Que ça fait un peu Voilà C'est un peu l'ego Qu'à parler C'est pas facile Attention Je suis pas en train de dire Que je me mets jamais en colère Je suis loin 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 D'être parfait Et c'est Et c'est pour ça Que c'est tout une C'est tout un chemin de vie Le yoga Qui est proposé Et qui Je trouve Qui a la différence De certaines pratiques Occidentales Offrent La possibilité De tout travailler Aussi bien Le mental Que le physique À travers les postures Que la respiration Voilà Donc c'est vraiment Une discipline holistique Qui peut nous permettre De tout faire en un En fait C'est vraiment pour ça Que moi C'est une discipline Qui m'a intéressé C'est que je suis pas obligé À côté De faire du sport Parce que je pratique Que la méditation Et que mon médecin Me dit qu'il faut faire du sport Les astanas sont là Je développe mes capacités Sportives Grâce au pranayama Donc vraiment Tout est Tout est lié C'est complet Le yoga C'est très complet C'est très très complet Mais enfin Vous l'avez compris Dan Il est passionné Passionné par ce qu'il fait Passionné par le yoga Donc On n'a pas fini De te retrouver Avec des chroniques Sur le yoga Et d'en apprendre Et d'en apprendre Et c'est vrai Que c'est C'est très intéressant Merci J'essaye J'essaye de vous donner Le meilleur De 13 années de pratique Voilà Bon ben super Merci Dan Merci encore à toi Et puis la semaine prochaine Pour le deuxième Yama Du premier pilier On en fera peut-être deux On verra comment Comment on s'en sort Formidable A très bientôt Dan A bientôt A très vite Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz